... Ce matin, je suis dans la joie de vous présenter notre invité. Il a tellement eu d'impact sur ma vie, sur la vie de Rose également, et sur Alice, sur Dan, et par ricochet, sur l'église Momentum. Il y a une vingtaine d'années de ça en arrière, au mois d'août, ça fera 20 ans, exactement, avec mon épouse, nous nous sommes retrouvés, allés au Canada pour faire une école publique, pour se former, et je me souviens, la première fois, le premier cours que j'assistais, c'était un mercredi soir, c'était un cours, j'étais avec Rose, c'était un cours sur le leadership, et là, littéralement, c'était phénoménal, le moment d'impact, c'était comme s'il y avait des écailles qui tombaient de nos yeux, littéralement, c'est ça, c'est comme ça qu'on voit le ministère, qu'on voit le leader, qu'on voit comment l'appel de servir Dieu, et puis le dimanche, on s'est retrouvés à l'église Nouvelle Vie, et là, ça a été une révélation sur l'église. Et juste d'écouter le prédicateur, l'enseignant, Claude Houtte, c'était juste phénoménal. Depuis 1993, ils ont fondé avec une poignée d'une dizaine de quelques personnes, l'église Nouvelle Vie avec son épouse, Chantal. Est-ce que Chantal, tu peux te lever ? Est-ce qu'on peut accueillir bien fort Chantal ? Vous savez, pour qu'un homme, comme le pasteur Claude Houtte, puisse avoir l'impact qu'il a eu, c'est parce qu'il y a une épouse qui a aussi fait beaucoup de sacrifices avec son mari, et tout ce qu'ils ont pu faire leur vraiment beaucoup plus fort, s'il vous plaît, les applaudissements. Merci Chantal. Et je crois que sur ces 20 dernières années, et même un peu plus, je crois, sur ces 25 dernières années, je crois que le pasteur Claude Houtte avec Chantal et l'église Nouvelle Vie et l'école biblique qu'ils ont fait avec le pasteur Marc Lecomte qu'on a eu il y a, c'était au mois de novembre, je crois que ça révolutionnait la francophonie. C'était juste un nouveau modèle, c'est juste, c'est possible qu'il y ait une église qui puisse briller parmi les nations, c'est possible qu'en francophonie occidentale, il puisse y avoir une église qui touche des milliers et des milliers de personnes avec des centaines et des centaines de baptêmes. Alors ce matin, on est vraiment heureux d'avoir le fruit de ce travail, d'avoir le fruit de ces 25 ans et au-delà même de ministères. Alors est-ce qu'on peut se lever et accueillir chaleureusement le pasteur Claude Houtte ? Quelle joie ! Avant de vous asseoir, dites à deux ou trois personnes, t'inquiète, tu vas t'habituer à l'accent, dites ça à deux ou trois personnes. Quelle joie d'être avec vous à Momentum. Hier c'était mon anniversaire, il n'y a aucun autre endroit au monde où je voulais célébrer mon anniversaire, qu'à Bordeaux, avec Momentum. La parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul a dit, vous avez plusieurs enseignants, mais vous avez peu de pères. Et j'ai cette relation, j'ai ce cœur, Chantal et moi avons ce sentiment de père, mère spirituelle pour votre église, pour votre pasteur, pour toute l'équipe. Nous sommes tellement fiers de nos sentiments. C'est très émotif pour nous, tellement fiers de vous. Nous vous aimons tellement. Je rends grâce à Dieu pour toute l'équipe. Lorsque je regarde à comment l'équipe qui s'est soudée autour de Pasteur Patrice, je rends grâce à Dieu. C'est une joie et c'est quelque chose qui nous émeut énormément. Je veux que vous réalisiez que dans une année, malheureusement, je ne peux pas. Il y a seulement un certain nombre de week-ends où je peux être à l'extérieur. Nous avons fondé un mouvement maintenant avec plus de 60 églises. Je ne peux pas les dimanches matin être même dans nos églises. J'ai toute une équipe qui vont faire les dédicaces, qui vont faire tout parce qu'entre Nouvelle-Vie et les conférences internationales et tout, il y a un nombre choisi. J'estime maintenant peut-être à une invitation sur 10 que je peux accepter, mais d'être avec vous en ce dimanche matin. Je veux que chaque dimanche compte. Et pour moi, avec les yeux de l'esprit, avec… Dieu ne m'a pas donné beaucoup de dons, mais un des dons qu'il m'a donné, c'est de savoir discerner un ministère particulier, une église avec un appel particulier. Et lorsqu'on est à l'intérieur, c'est un des plus grands défis de le réaliser. Alors, je viens vous rappeler à quel point vous êtes une église que Dieu a appelée, l'église Momentum, à être une église apostolique, une église qui va avoir un impact pour les nations. D'ailleurs, mon message, dans quelques instants, je vais vous apporter un message sur les cycles, les cycles de Dieu et même les naufrages qui nous semblent terribles, mais qui sont… qui donnent naissance à une œuvre pour les nations. Prenez, prenez… arrêtez-vous un instant ce matin et réalisez. Votre pasteur, Pasteur Patrice, c'est un des pasteurs les plus écoutés, les plus lus. Ses messages sont un des plus téléchargés de toute la francophonie à chaque semaine. Vous entendez ses messages, mais les dizaines de milliers le font partout en franco. Il y a une louange, Pasteur Dan, l'huiten et l'équipe. Il y a une louange, Jérémy, toute l'équipe, qui sort de ce lieu, le chant que vous venez, qu'on vient de chanter, Amour Parfait, part de Momentum et chantez partout où j'ai été, dans différents pays francophones du monde. Et je me souviens d'un moment, il y a quelques années, en Côte d'Ivoire, avec 4000 pasteurs qui chantaient un chant de Momentum après l'autre, un chant de Dan, il y a une louange qui part de ce lieu et qui va dans les nations. L'équipe et la production, je ne peux pas mentionner leur nom, mais toute l'équipe média de cette église, toute l'équipe interne, toute l'équipe des vidéos, l'équipe média, est unique en francophonie. La croissance que vous avez connue dans ces derniers dix ans, huit, neuf, dix ans, la croissance que vous connaissez des milliers de croyants à travers la franco rêveraient, soupiraient de la vivre. Et si je peux, si le Seigneur peut servir de moi pour ouvrir et élargir votre cœur ce matin, je vibre avec l'absolue conviction que cette première décennie de ce nouveau départ de l'Église de Bordeaux qui est devenu Momentum n'est qu'en fait que le fondement. C'est le fondement, vous n'avez pas dit Amen dans mes notes, ça disait que vous diriez Amen à ce moment-là. Ce n'est que le fondement de ce que Dieu s'apprête à faire de cette église pour cette ville et pour les nations. Alors ce matin, et je vais un peu plus rapidement parce qu'on m'a expliqué les temps et Alice a été très sévère avec moi et je ne peux pas dépasser. Et avec toute la sophistication technique de cette église, il y a sous mes pieds une trappe et si je dépasse de cinq minutes, il est disparu le Canadien et on passe à autre chose. Alors je viens à vous avec un message ce matin qui est un message qui est pastoral, qui est pour vous, pour toi à chaque personne je crois, mais un message de Dieu qui je crois est aussi prophétique, un message qui va vous affermir, mais un message qui est apostolique, un message qui est pour le croyant, mais aussi pour le corps, pour le corps de Christ, pour vous ici à Bordeaux spécifiquement, pour votre développement comme enfant de Dieu, mais aussi pour votre destinée comme église de Dieu. Je crois que ce message va vous affermir personnellement, mais que c'est un message qui va annoncer prophétiquement. Mon cœur pour votre église, pour votre pasteur, pour votre équipe de pasteurs et leaders trouve écho dans les mots de l'apôtre Paul qui dit en Romain chapitre 1, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Et c'est une réalisation qui doit revenir à votre cœur, que cette église est un phare, est une lumière, une source d'espoir pour le monde entier. Et Paul continuera à dire, « Je désirais tellement être parmi vous afin de vous communiquer quelques dons spirituels, que nous soyons affermis ensemble. » Alors, par la prédication dans les trois cultes, par la prédication et par des heures et des heures avec vos leaders, hier matin, une journée, une avant-midi, formidable, avec des centaines de leaders et de serviteurs qui étaient ici, nous cherchons à vous communiquer quelques dons par des livres que j'écris. J'ai écrit cinq livres, il y en a trois qui sont disponibles ici à côté ce matin. Le livre « Seigneur augmente notre foi » que j'ai écrit il y a plusieurs années, mon premier livre qui a été écrit pendant 40 jours de jeûne et de prière, un livre qui, je crois, va bâtir votre foi, un livre que j'ai écrit plus récemment, un potentiel à découvrir et développer votre plan potentiel selon l'épître de Paul aux Philippiens. Et également, je crois, mon livre le plus important. Je pense que le livre à date le plus important que j'ai écrit dans ma vie est ce livre « Moi et ma maison, les défis de la famille moderne » comme père d'enfants qui sont maintenant devenus adultes, mon garçon, mes filles maintenant, les petits-enfants, mon épouse, 32 ans de mariage, et 25 ans et plus à prêcher et à enseigner les écritures sur la famille. J'ai écrit un livre qui, vous pouvez le commander ce matin, vous l'achetez ce matin avec le bon de commande et avant le mois d'octobre. Le livre, on va l'envoi et tout est inclus dans ce que vous allez donner ce matin pour le livre. Et c'est 52 pensées, une par semaine, 52 pensées pour une année entière, 52 messages pour vous et pour votre famille. Je suis ici pour vous communiquer quelques dons, une mission de la part de Dieu. Et une des missions les plus fondamentales et spécifiques que Dieu m'a données ce week-end, c'est d'élargir, élargir, psaume 119, élargir votre cœur. Lorsqu'on parle que Dieu appelle l'église de Momentum à Bordeaux à devenir une église pour cette ville, une église pour cette nation et pour les nations, c'est quelque chose qui nous semble étranger, qui semble difficile à croire. C'était tout aussi impensable pour nous. Lorsque nous avons débuté, il y a une photo qui apparaît de nos débuts à l'église Nouvelle-Vie. Il y a maintenant dans notre 26e année, quelques personnes dans une province de Québec où l'église évangélique a plus de 50 ans d'existence et moins de 30 personnes, à moins, pardon, de 80 personnes qui la fréquentent. Et nous étions cette poignée de personnes, une quarantaine de personnes avec un rêve comme vous en avez un pour cette ville. Et par la grâce de Dieu, ce week-end et à chaque week-end, il y a entre 4 500 et 5 000 personnes qui sont à Nouvelle-Vie à chaque semaine. Et Dieu va vous donner des visions qui sont hors de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Nous avons reçu une vision des œuvres humanitaires d'aller vers les chers, les plus démunis de notre ville. La première année, le gouvernement de notre pays, nous avons fondé une banque alimentaire et le gouvernement de notre pays nous tient à une comptabilité très précise, rigoureuse de la valeur de ce que nous avons distribué. Nous étions tellement heureux. La première année, la valeur distribuée était de 100 000 $ qu'on a distribué dans notre quartier. On trouvait ça tellement formidable. Mais maintenant, à travers non seulement les 10 000 personnes par mois qui viennent recevoir de l'aide de toutes sortes à travers une multitude de programmes et aides alimentaires. Et aussi, la quarantaine d'organismes que nous soutenons dans la dernière année, la valeur de ce que nous avons distribué a été au-delà de 20 millions de dollars. Ça, dans la dernière année, distribué dans notre pays. Dieu va vous donner des visions pour des choses qui n'ont pas été faites auparavant. Nous avons reçu cette vision de Dieu de mettre sur pied un institut biblique. Et l'institut biblique, maintenant que nous avons fondé, a plus de 1 000 gradués partout dans la francophonie, dont votre pasteur, dont des pasteurs, des leaders partout en franco. Nous avions une vision d'implantation d'église et d'implantation d'un style différent en relâchant des grands nombres de personnes vers une autre ville que la nôtre pour un impact. Le samedi soir, nous avons démarré une église Nouvelle Vie, Nueva Vida, en espagnol, avec quelques personnes aujourd'hui. L'église espagnole est la plus grande hispanophone, la plus grande au Canada. 800 à 1 000 hispanophones le samedi soir. L'église La Chapelle sur Montréal, on a relâché 300 chrétiens de l'église de Nouvelle Vie à Longueuil avec le pasteur David Poitier qui était notre jeune pasteur de jeunes adultes. Il est allé vers Montréal. Ils sont maintenant 1 300, 1 400 sur Montréal. Je vous parle d'une saison dans les temples de Dieu où Porte d'eau va non seulement avoir un impact sur cette ville, mais un impact sur cette nation et un impact dans les nations. Je vous fais un plaisir ce matin. Dieu veut élargir votre cœur. Dites à la personne près de vous, Dieu veut t'élargir. Dites ça à quelqu'un près de vous. Ce n'est pas tout le monde qui dit non. Il y en a qui disent non, non merci, ça ne m'intéresse pas. Spirituellement, bien sûr. Je veux vous parler de ce cycle essentiel. Nous devons saisir, comprendre ce cycle immuable du royaume de Dieu où nous, à travers une vie d'un serviteur de Dieu, d'une église, d'un mouvement d'église, de momentum, dans le momentum du ministère et de la vie chrétienne, nous allons traverser ces saisons comme Jésus, où il y a la multiplication, multiplication des pains dans les évangiles, mais de la multiplication directement dans une tempête. Et même la tempête qui, parfois, apparaît comme un naufrage. Mais de l'autre côté de la tempête et du naufrage, c'est toujours pour une saison de plus grandes percées miraculeuses. Et on voit ce plan, ce pattern, on le voit, on voit ce cycle dans la vie, dans les quatre évangiles, mais on le voit aussi, et Dieu a permis l'inspiration de l'esprit que dans les actes des apôtres ou l'art, c'est encore plus près de nous. On voit ce cycle de acte 1 à acte 26, à travers les actes, l'apôtre Paul, tous les disciples, il y a une bénédiction à la Pentecôte, et il y a une tempête, la persécution. Il y a des tempêtes de naufrage, mais de l'autre côté du naufrage, le naufrage apparent est en fait préparé par Dieu pour une plus grande multiplication, pour un plus grand miraculeux. Et comme les disciples, les actes, nous nous identifions tellement, parce que comme eux, nous savons que Dieu est immuable, il ne change pas, mais parfois il est invisible. Il ne marche pas sur les autres directement comme nous, parce que nous avons ses promesses, mais nous n'avons plus sa personne physique. Nous avons tous ses enseignements, nous avons son esprit, mais parfois il y a des éclipses. On ne sait plus ce qui se passe, on ne comprend plus, où la lumière ne perce plus. Nous avons ses instructions, mais il y a des injustices qui sont incompréhensibles. Et c'est là qu'on retrouve acte 26, la vôtre Paul, et c'est pourtant comme pour Momentum. C'est un moment de l'histoire, acte 26 à 27-28, il va aller de la tempête au naufrage, mais de l'autre côté du naufrage, acte 28, acte 29 s'ouvre, parce qu'il n'y a pas d'acte 29, mais oui, il y a acte 29. Vous êtes acte 29, nous sommes actes des apôtres 29, ce n'est pas les actes des apôtres, c'est les actes de Jésus à travers les apôtres, et Dieu continue à les écrire encore aujourd'hui à Porto et en Franco. Et c'est un contexte où on se retrouve, c'est un contexte lorsqu'on lit à partir du chapitre 26, des actes des apôtres, c'est un contexte où on retrouve des injustices, où l'apôtre Paul est pris et mis sur un navire avec les chaînes aux pieds, alors que chapitre 26, verset 32, le roi a même dit, «Cet homme n'a rien fait qui mérite cette condamnation, cet emprisonnement. » C'est ces saisons de nos vies où nous sommes sous pression, nous sommes sous attaque, alors que nous n'avons rien fait, nous ne comprenons pas pourquoi. Saison d'opposition, parce que les vents leur étaient contraires. 27.4, acte 27.4, les vents étaient terriblement, les vents étaient terribles et ils étaient contraires à nous. Il y avait opposition. Je vous prophétise que, je vous prophétise que dans l'épanouissement et le développement et le déploiement des plans de Dieu, cette église, l'église Momentum vivra, « Tu vivras de l'opposition. » Opposition de l'intérieur, opposition de l'extérieur, opposition de la société, opposition médiatique, opposition sociétaire. Est-ce que vous pouvez saisir ce matin à quel point l'ennemi déteste cette œuvre? À quel point il veut l'aborter, il veut l'arrêter? Est-ce que vous pouvez, à chaque jour, lever les mains en prière de votre pasteur, de vos pasteurs, de leurs époux, de leurs familles? À quel point l'ennemi voudrait les abattre? Nous nous tenons ce matin avec cette assurance qu'aucune arme formée contre nous ne prospèrera. Aucune langue qui célèbre contre nous ne nous vaincra. Jésus va bâtir son église. Mais c'est un contexte d'injustice et d'opposition et même d'impatience. Chapitre 27, verset 7, « Pendant plusieurs jours, nous navigâmes lentement. » Ces saisons dans nos vies où on sent que ça ne va pas assez vite, le miracle, le tard, c'est trop long pour mon fils, c'est trop long pour ma fille, c'est trop long pour cette guérison, c'est trop long pour l'accomplissement de cette promesse. Et ces saisons d'impatience sont dangereuses. Elles puissent littéralement produire des saisons dangereuses. Le texte dit, la vôtre page, chapitre 27, « Nous avons navigué, verset 9, et la navigation devenait dangereuse. » Il y a des dangers dans nos saisons d'opposition, d'injustice, d'impatience, le danger de l'amertume, le danger de l'impulsivité, le danger de la critique, le danger de la tentation du péché. Nos saisons de doute et de douleur peuvent nous développer. Ils peuvent nous déployer, ils peuvent nous définir, mais nos saisons peuvent, elles sont dangereuses. Elles peuvent aussi nous diminuer, elles peuvent nous détruire. J'espère que cette phrase restera dans votre cœur. Le déploiement de votre destinée dépendra de vos décisions. Il ne vaudra pas la vie cette saison et à travers ce naufrage, il y a de la frustration. Au chapitre 27 et au verset 11, il leur donne tous les meilleurs conseils, mais le centenier n'écouta plutôt le pilote et les patrons du navire, plutôt que les paroles de Paul. Parfois, nous souffrons parce que des gens que nous aimons n'ont pas écouté, n'ont refusé d'écouter tout l'enseignement qu'on leur a donné et que tous les parents disent « Amen ». Frustration. Et qui peuvent mener à la limite au désespoir. Au verset 13, un léger vent du sud vient assouffler et ce croyant maître de leur destin. Je ne peux pas lire ce verset-là sans sourire. Et ce croyant maître de leur destin. Dites à quelqu'un près de vous, « T'es maître de rien du tout. » Dites ça à quelqu'un près de vous. Je contrôle rien. Je suis seulement maître de comment je vais réagir à travers la situation et comment je vais la remettre à Dieu et comment je vais le laisser lui agir en moi. Que tous ceux qui savent qu'ils ne sont maîtres de rien disent « Amen ». Ce croyant, ce croyant maître de leur destin. Et bientôt, il y a un léger vent qui avait commencé, un vent du sud, qui est bientôt devenu un vent impétueux. Et nous nous sommes laissés aller à la dérive. Attention à travers les tempêtes. Attention à travers les épreuves. Attention à négliger la gravité de certains petits vents que tu peux laisser passer dans ta vie. Des vents de critique, des vents de murmures, des vents de tentation, des vents d'ouverture à l'ennemi qui t'amènent à une certaine dérive. Je suis appelé de Dieu pour t'avertir ce matin que ces vents deviennent des tempêtes et que les plus légères dérives peuvent causer des terribles, terribles pertes dans ta vie. Après avoir ici, on se servit les moyens de secours pour sainte le navire dans la crainte. Et c'est ainsi qu'on se laissera emporter par le vent. Ils sont dans cette saison de... Il y a eu une si belle multiplication et là on est dans une tempête qui s'en va vers un naufrage. Et dans cette saison, Dieu nous donne quelques principes que je vous partage ce matin qui peuvent, quelques clés du royaume de Dieu qui peuvent et vont changer non seulement le cours de ta vie, de ta famille, mais peuvent ensemble vous façonner, vous préparer pour la prochaine saison de destinée. Et la première est, lorsque tu traverses ce cycle, tu as besoin de te rappeler que la révélation de Dieu est plus importante que les raisons pour lesquelles tu es dans la tempête. La révélation est plus importante que les raisons. Nous lisons encore dans Actes, chapitre 27, verset 18. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Le troisième jour, nous y lançâmes nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. La tempête était si forte, nous avons perdu toute espérance de nous sauver. Il y a un désespoir. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors, Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter, ne pas partir, afin d'éviter ce péril, ce dommage. » Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Verset 23. « Car un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. » Et il m'a dit, « Paul, ne crains pas, il faut que, il faut que tu comparaises devant César. » Et voici, Dieu t'a donné à tous ceux qui naviguent avec toi. « C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera fait comme il me l'a dit. » La révélation est plus importante que les raisons. Il y a plein de révélations que Dieu veut te donner dans la tempête que tu traverses et qui vont faire en sorte que tu en sors avec une fraîche révélation. La révélation que lors des tempêtes, il y a des poids que tu dois délester. La tempête était tellement violente qu'on s'est mis à jeter les choses qu'on avait apportées depuis longtemps. Il y a des choses que tu... À travers les tempêtes, une des choses que Dieu fait, c'est qu'il nous apprend à laisser certaines choses, à délaisser. Je dois délester mes plans, mes ambitions, mes échéanciers, ma chronologie, mais, mais, le moi. Il y a des choses que je dois laisser. Je dois délester certaines blessures, certaines amertumes. Je dois délester certains poids afin de pouvoir aller chercher cette révélation de Dieu. La révélation pendant la tempête, c'est que tu dois... Tu dois comprendre que l'ennemi va essayer de t'affamer spirituellement. Au milieu de la tempête, Paul dit, il y a longtemps que nous n'avions pas mangé. Et c'est une des combinaisons les plus toxiques de l'attaque démoniaque. Tu traverses une tempête et tu commences à négliger la présence de Dieu, négliger la parole de Dieu. J'ai besoin de me distraire, j'ai besoin de me détendre et je m'éloigne. Je veux te dire, aujourd'hui, l'Esprit te dit, lorsque tu traverses la tempête, nourris ton âme, nourris ton cœur, garde-toi nourri et abreuver par la présence de Dieu. Quelqu'un devrait dire oui? Il y a des révélations, des révélations pendant la tempête. Il y a des révélations. Moi, j'aime l'humanité de l'apôtre Paul. Il leur a dit, vous ne devriez pas, il ne faut pas, personne ne l'écoute. Et là, ils sont en pleine tempête, ils vont avoir le naufrage. Et l'apôtre Paul ne peut pas s'empêcher de leur dire, vous auriez dû m'écouter. Combien d'entre vous, c'est tentant de le dire, mais Paul ne s'est pas arrêté au blâme. Il ne s'est pas arrêté au, je te l'avais dit, mon fils, ma fille, mon ami, je te l'avais dit. Non, il ne s'est pas arrêté au blâme. Il a cherché la direction. Il a continué avec l'assurance de Dieu, la révélation. Il faut que, et au milieu de la tempête, l'apôtre Paul a déclaré, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Tu as besoin de te rappeler. Il y a plusieurs serviteurs qui sont ici dans ce lieu depuis des années. tu sers Dieu, mais tu as oublié à quel point tu lui appartiens, à quel point tu es précieux pour lui, à quel point tu es dans la pomme de sa main et rien ni personne ne pourra t'en ravir et tout ce qui t'arrive est dans ses plans et il va accomplir sa destinée pour toi. Dis de la personne près de vous, j'appartiens à Dieu. Dis ça. Il faut que, ne craignez pas, il faut que, il y a 365, ne craignez pas dans la Bible. Un pour chaque jour de l'année. Ne craignez pas, il faut que, je vais me retrouver sur cette île où je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je sais qu'il m'en sera fait comme le Seigneur me l'a dit. Je sais que sa promesse va trouver son cours en moi. Et c'est difficile parce que nous cherchons toujours, nous cherchons toujours les pourquoi. La raison peut devenir un de nos pires handicaps. les pourquoi. La révélation que vous allez recevoir à travers la température sera plus importante que de connaître les raisons. Le pourquoi nous volent notre paix, notre joie, nous volent notre vie de prière, notre louange. J'ai vu des gens s'enliser pendant des années, perdre des années de ce que Dieu voulait faire dans leur vie, leur destinée présente et future parce qu'ils sombraient dans les marécages du pourquoi. ne laissez pas vos doutes et vos douleurs, les doutes et les douleurs du pourquoi, décimez les plans et la paix de Dieu dans votre vie. Dieu m'a donné ce message pour vous ce matin de l'autre côté de tous les apparents naufrages. Il y a des avancements en grand nombre pour les nations, pour toi, pour ta famille, pour ta vie dans le royaume de Dieu. Il y a littéralement la révélation est plus importante que les raisons. Non seulement la révélation est plus importante que les raisons, je veux dire à chaque personne ici ce matin, Malte peut devenir le lieu du miraculeux. Après avoir été sauvé de la mer, chapitre 28, verset 1, nous avons reconnu l'île qui s'appelle Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance plus commune, verset 2, chapitre 28. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. L'apôtre Paul est en route vers Rome. Il doit comparaître devant César. Il va apporter la... Il se voit... Il est en tête. Sa destination, c'est l'impact sur les nations. Il se retrouve sur l'île de Malte, dans le froid. Il est traumatisé. Il y a un traumatisme émotionnel à ce naufrage où il passe en cheveux de la mort. Des années plus tard, il écrira à l'encore un tiens à propos de ce naufrage. Paul est un érudit, c'est un théologien, c'est un philosophe, c'est un apôtre, c'est un pasteur. Et là, il se retrouve le plus grand de tous les communicateurs de l'histoire et sur une île où personne ne le comprend, où personne ne... Un langage inconnu, il n'y a rien qui peut entrer ou sortir. Malte dans ta vie, Malte dans la mienne, Malte dans la vie d'une église. C'est cet endroit, Malte, c'est cet endroit où je dis, où je soupire, comment est-ce que je me suis retrouvé ici? Comment avons-nous pu dans notre mariage, notre couple, comment avec notre fils ou notre fille, nos petits-enfants, notre carrière ou notre ministère? Comment avons-nous pu nous retrouver ici? Je suis tellement loin de ma destination. Je n'ai aucune idée comment en sortir. Question. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans un endroit que vous n'aviez absolument pas planifié spirituellement? Avez-vous déjà été en route vers Rome? Mais vous vous êtes retrouvé à Malte. J'aimerais vous dire, comprenez bien, ce sont les Maltes qui forgent les ministères. Moi, j'ai eu le privilège de côtoyer certains des plus grands hommes de Dieu, les hommes de Dieu les plus influents, femmes de Dieu du dernier 50 ans parce que, comme traducteur de l'anglais au français, j'ai côtoyé certains des hommes qui ont eu le plus d'impact. Ils ont des cultures différentes, des arrière-planques différentes, certaines, dans plus de 50 pays du monde, les églises les plus puissantes, puissamment utilisées de Dieu. Ils ont toute une chose en commun, ils ont été formés dans le lieu secret. Ils ont toute une histoire de Malte, une histoire de prisement, une histoire d'apparent naufrage que Dieu les façonnait. Si tu es dans le naufrage, si tu te passes à Malte, ce matin je suis à Malte, comprenez bien, Malte, c'est le lieu où l'horreur et les griefs deviennent des histoires de sa grâce, où les tempêtes deviennent des témoignages, où les délais, les déceptions et même les deuils développent, développent des destinées, à Malte, Dieu veut te faire grandir dans de la frayeur à la foi et que les pires circonstances te propusent vers ta croissance. À Malte, Dieu veut te développer dans le combat spirituel et t'apprendre plus que jamais à travers toutes les saisons d'aisance. Ça prendra plus à Malte. Comment? Comment? Maîtriser. Maîtriser le malin. Parce que l'avôtre de Paul est à Malte. Il a eu le naufrage. Ils ne l'ont pas écouté. Il est accusé injustement. Il a les fer aux pieds. Il pleut. Il pleut. Il gèle. C'est le froid. C'est la solitude. C'est la souffrance. C'est la frustration. Et au verset 3, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu une vipère en sortie par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspensé à sa main, ils se dirent les uns aux autres « Assurément, cet homme est un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. » Après qu'il a été sauvé de la main, Paul secoua la vipère dans le feu et il ne ressentit aucun mal. Récapitulons. Paul n'a rien fait de mal. Il est accusé injustement, condamné injustement, les faire aux pieds. Il avertit les barbares. Il avertit le capitaine. Il est ignoré. Ses conseils sont ignorés par le groupe d'insensés qui préfère la direction des barbares ignorants à la sagesse que Paul leur donne. Ils se retrouvent sur une île déserte. « Je suis en route vers Rome. Je suis l'apôtre des nations. Qu'est-ce que je fais sur cette île déserte? » Et là, on gèle, il pleut. À Thoreau, on n'est pas capable de se parler. Ils allument un feu. L'apôtre Paul dit « C'est tellement en dessous de moi. » C'est tellement pas où je croyais être. C'est tellement pas mon appel, mais je vais amener ma portion au feu. Je vais contribuer à ce feu. Allez. Et alors, je vais venir porter ma portion encore à ce feu. Je veux te dire à toi, ce matin, que dans ces moments où tu te trouves sur l'île de Malte, il faut que tu continues à apporter ta portion au feu. continue. Dans ces moments-là où c'est tellement en dessous de mon appel, c'est tellement en dessous de ce que j'avais pensé, tellement en dessous de ma destinée, viens porter. Continue. Viens porter. Viens alimenter le feu dans Momentum. Viens alimenter. Viens porter ta prière. Viens porter ton amour. Viens porter ton secours. Viens porter ta louange. Viens porter ton aide. Viens porter ton service. Viens porter ton cœur dans le feu de Dieu. C'est tellement magnifique. Le grand apôtre Paul vient porter là-bas. Allez, allez, je vais contribuer. Ce n'est pas dans ma description. Tâche. Moi, je suis apôtre. Mais là, je vais venir porter mon morceau dans le feu. Alors qu'il le dépose, une vipère. Une vipère s'attache à sa main. C'est le comble. Tu peux imaginer. Après tout ça, je croyais au moins que le pire était derrière moi. Mais là, c'est trop. C'est le top. C'est du très gros n'importe quoi. Une vipère. Une vipère. Tu peux entendre? Une vipère. Une vipère. Parce que lorsque la chaleur monte de l'action de Dieu et du combat spirituel, lorsque vous allez réellement ensemble comme église ou comme personne plus loin avec Dieu, lorsque vous êtes dans ce cycle où Dieu est en train de te préparer pour toucher les nations, la chaleur monte et les vipères vont sortir. Les vipères d'attaque, les vipères de mépris, les vipères de tentation, de péché, les vipères de critique, les vipères de rancune, les vipères d'ambition, les vipères de jalousie. Et l'apôtre Paul va prêcher le plus puissant message du Nouveau Testament sans même dire un mot. Il va prêcher le message le plus puissant du Nouveau Testament sans même dire un mot. Une vipère s'attacha à sa main et ne dit pas un mot et il la secoua et la lança dans le feu. Ne laisse pas une vipère s'agripper à ta main. Lorsque tu traverses ton épreuve, ne laisse pas. Il y a une seule chose à faire avec les vipères. On ne les tolère pas. Il y a une seule chose à faire avec les petits vents avant qu'ils deviennent tempêtes, les petites dérives avant qu'elles nous emportent, les vipères avant qu'elles nous empoisonnent. Secoula dans le feu maintenant. Au nom de Jésus, vous n'avez pas l'air de me croire. Tout le monde en sort. Tout le monde en sort. Secoula dans le nom de Jésus, aucune vipère ne s'attachera à ma main. Ma main va rester devant Dieu. Quelqu'un devrait dire à la main? J'aimerais demander à l'équipe de nettoyage entre les deux, célébration, de venir faire le ménage à toutes les vipères qui sont maintenant partagères. La révélation est plus importante que les raisons. Mal peut devenir le lieu du miraculeux. Le serpent précède le surnaturel. À qui j'appartiens compte plus que les attaques. C'est fabuleux. Verset 4, quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main et saisir les uns aux autres. Assurément, cet homme est un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Mais Paul se croit la vipère dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et ils dirent c'est un dieu. Des barbares illettrés sur une île sous la pluie il y a 2000 ans à la sophistication de nos réseaux sociaux maintenant et de tous nos amis sur Facebook rien n'a changé. Il y aura toujours ces saisons où toi, ceux qui te connaissent pourtant, ceux qui savent qui tu es vont se tourner et vont t'attaquer. Où le héros devient un zéro. Où tout à coup tu es accusé injustement. Où tout à coup le menteur se sert de personne pour venir. Vous avez vu à quel point lorsqu'il vit cette attaque il y a tout de suite dans leur voix c'est parce qu'il est tué contre lui c'est parce qu'il a manqué devant Dieu c'est parce que Dieu vient le reprendre. Est-ce que tu as été attaqué alors que tu attaqué injustement et tout en toi voulait crier vous auriez dû savoir qui je suis. Vous auriez dû me connaître comment peuvent-ils comment. Je veux déclarer je veux annoncer je veux avertir prophétiquement que l'oeuvre de Momentum va être attaqué. Va être attaqué par le monde religieux va être attaqué par la société va être attaqué de toutes les façons possibles et nous avons besoin de nous rappeler qu'est-ce que Paul a dit le Dieu à qui j'appartiens est plus important que les acclamations ou les attaques des hommes le seul regard qui compte dans ma vie c'est le regard de Dieu il est le seul qui compte pour moi je sais je sais que ce ne sont pas toutes les accolades qui sont des bénédictions ce ne sont pas tous les rejets qui sont des malédictions celui qui est approuvé approuvé de Dieu n'a plus rien approuvé j'aimerais te dire aujourd'hui que le Seigneur ton maître est ton seul miroir c'est le seul c'est lui c'est lui la mesure et cette église va avoir un impact dans cette ville va avoir un impact dans les nations mais vous avez besoin de marcher ensemble les coups de serrer spirituellement et de dire quelles que soient les attaques de l'extérieur quelles que soient les attaques nous appartenons à Dieu nous avons une mission à accomplir et rien ne viendra nous diviser la seule chose qui compte c'est le regard de Dieu sur ma vie quelqu'un devrait dire oui la dernière la dernière pensée ce matin lorsque je suis dans ce cycle on a vécu la multiplication et là c'est une tempête et un naufrage mais de l'autre côté il y a le miraculeux je termine en vous disant que les pires pertes et peines nous préparent en fait pour Publius chapitre 28 et le verset 7 il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage c'est le chef c'est le roi de l'île nommé Publius qui nous reçut et nous logea pendant trois jours de la manière la plus amicale le père de Publius était au lit malade de la fièvre de la dysenterie Paul s'étant rendu vers lui pria lui imposa les mains et le guérit là-dessus vers les autres malades de l'île et ils furent guéris nous ne choisissons pas nous ne choisissons pas d'arriver à Malte mais nous pouvons choisir comment nous allons comment nous allons réagir à Malte quelle sera notre attitude je peux faire de Malte un lieu d'offense permanente où je peux faire de Malte un lieu où l'onction va devenir plus profonde dans ma vie je peux faire de Malte un lieu où je me retire où je régrasse spirituellement où je peux faire de Malte et des naufrages apparents une saison je peux laisser Dieu faire de cette saison un lieu où Dieu me renouvelle et Dieu me dirige vers son royaume être utile pour son royaume comme jamais l'apôtre Paul n'a pas seulement survécu au naufrage il vient de secouer le serpent la cicatrice est encore la morsure est encore apparente à sa main il continue à alimenter le feu alors qu'il se retrouve dans la maison de Publius il ne se parle il ne comprend pas tout ce qui se passe parce qu'il ne parle pas le même langage il n'apprend pas un langage en une journée mais à travers les regards et à travers sa sensibilité spirituelle il y a un homme de l'autre côté dans l'autre pièce qui est mourant et Paul finit par comprendre que cet homme est le père de Publius il fait signe avec Publius laisse-moi laisse-moi aller prier pour lui et c'est tellement magnifique parce que la main avec encore sur elle la morsure fraîche de l'attaque de l'ennemi mais qui a été offerte à Dieu devient la main de guérison c'est un portrait prophétique de chaque serviteur et leader qui alors qui remet ses mains mordue par l'ennemi mordue par l'ennemi à Dieu les maltes la révélation que tu me donneras sera plus importante que les raisons pour lesquelles je l'ai traversé Seigneur le malte va devenir l'endroit où tu vas me modeler à ton image Seigneur à travers cette épreuve je refuserai que quelque vipère que ce soit s'attache à ma main il y a des morsures sur ma main mais ma main mordue par le deuil par la déception par les délais par la douleur je te l'offre elle se lève vers toi en offrant de louanges et de services et oui il y aura des attaques et oui un jour ils disent que je suis je suis maudit des dieux l'autre jour ils disent que je suis que je suis non Seigneur c'est ton regard c'est toi qui déterminera ce que tu dis que je suis et ce qui compte et Seigneur mon Dieu où que je me retrouve tu me préparais pour Publius Paul a dit il faut que il faut que je sois que je me rende jusqu'à Malte parce qu'il y a un Publius à guérir parce qu'il faut que l'église de Bordeaux il faut que Momentum élargisse son coeur parce qu'il y a des milliers de Publius dans cette ville et dans cette nation que des mains encore blessées des mains imparfaites mais soumises et abandonnées à Dieu vont aller toucher et guérir dans le nom de Jésus j'invite les musiciens j'invite les musiciens à s'approcher donc prendre un moment nous allons nous offrir je vais terminer avec ceci je vais probablement être cinq minutes au-delà de mon temps n'ouvrez pas la trappe tout de suite lorsqu'on a débuté l'église Nouvelle Vie j'avais 30 ans et c'était mon premier pastora j'avais été évangéliste j'avais été pasteur associé assistant pasteur tout fait les tâches dans l'église mais c'était mon premier pastora j'avais 30 ans j'ai débuté avec quelques personnes et à cette époque la plus grande église du Québec avait 600 ou 700 personnes et la très grande majorité d'entre nous avait des églises de moins de 80 personnes c'était la norme moi j'ai prêché plus de 1000 réunions à 50 personnes ou moins lorsque j'étais évangéliste au Québec et on a débuté l'église et on prenait comme on l'a fait encore aujourd'hui un temps de jeûne et de prière et à ce moment-là j'étais le seul il n'y avait pas aucun salarié à l'église il n'y avait pas c'était tous des bénévoles alors il y avait un pilote d'avion il y avait un banquier il y avait un entrepreneur et je les amenais jeûner et prier avec moi on n'avait pas vraiment beaucoup de sous alors il y a un tout nouveau converti de l'église André qui est encore avec nous et André a dit je vais vous je vous prête ma maison si vous voulez prier jeûner pasteur ça me fait plaisir moi je vais aller chez des amis et je vous prête ma maison on a dit merci André mais on n'avait pas réalisé à quel point il était nouveau converti lorsqu'on est entré dans la maison d'André Dufresne il avait des c'était un motard et il avait des affiches partout de filles en bikini sur des motos et nous on est là pour jeûner et prier Jésus alors on a littéralement enlevé chaque carte et on mettait un numéro il faut remettre le numéro un là, deux, trois et on les a mis face sur terre à quelque part dans un placard pour pouvoir prier et jeûner et ce qui est formidable c'est qu'un an plus tard on est retourné là mais ils s'étaient mariés avaient été baptisés et tous les photos avaient été remplacées par des versets bibliques c'était magnifique on jeûnait et on priait on était seulement 4 ou 5 parce qu'on n'est pas 50, 60, 80 leaders on était 3 ou 4 moi et des hommes d'affaires pilotes d'avion des gens des laïcs on jeûnait et priait ensemble des journées complètes et un après-midi j'ai 30 ans l'église a peut-être une centaine de personnes et Dieu m'a donné une vision et c'est pas quelque chose que je dis souvent j'ai pas eu plusieurs pas eu 10 visions dans ma vie mais celle-là était marquante j'étais en prière je priais en esprit et je commençais à avoir une série d'images mais elles étaient tellement incompréhensibles elles étaient tellement au-delà de tout ce que je peux imaginer que je pleurais je suffoquais je priais en esprit je sanglotais j'ai commencé à voir des images et des phrases qui venaient à mon cœur vous serez 1000 et vous serez 2000 et 3000 et 4000 et 5000 et c'était tout simplement inimaginable parce que j'avais même jamais vu personne dans notre nation avait vu une église de 1000 personnes et j'étais à mon premier pastorat 30 ans me ressentant tellement incapable tellement la main pleine de morsure et je suffoquais et il commençait à avoir des images qui ne faisaient aucun sens on avait à cœur les démunis je commençais à voir et ça n'existait pas dans notre province les églises faisaient prêcher l'évangile et c'est tout je commençais à voir des fils de gens centaines et centaines qui étaient en fil et qui se préparaient et qui disaient nous venons pour recevoir de la nourriture et je voyais les chrétiens qui leur servaient alors qu'aujourd'hui il y a 10 000 personnes à chaque mois qui viennent je commençais à entendre entendre des je voyais des jeunes de toutes les couleurs des blancs des noirs des bruns des verts le nord de la France ils sont un peu verts et ils pleuraient et ils faisaient leur bagage et ils disaient on s'en va au Québec pour être formés pour le ministère et c'était complètement personne ne venait au Québec personne ne vient ça n'avait aucun sens j'entendais des accents différents et à chaque année maintenant depuis ces 25 ans à chaque année des centaines font leur bagage et disent on s'en va au Québec pour être formés plus de 1000 ont gradué il y a d'autres parties de la vision que je ne partagerai pas ce matin mais de vous dire le sens de reconnaissance pour Dieu et le sens d'émerveillement dans les plans de Dieu que non seulement pour Chantal et moi de nous retrouver ici aujourd'hui alors que des fils et des filles ont fait leur bagage et ont dit on va être formés au Québec et sont revenus en France et maintenant de voir les leaders de voir Pasteur Patrice Rosy et tous nos fils et nos filles qui sont ici de voir ce que vous bâtissez ensemble je veux le dire une dernière fois entends-le reçois-le la révélation est plus importante que les raisons Malte se changera en multiplication si tu laisses Dieu agir dans ta vie lorsque tu es sur Malte amène ta contribution continue à alimenter le feu de Dieu et ne laisse surtout pas la vipère s'attacher à ta main ne laisse aucune attaque ou critique paraiter à qui tu appartiens est plus important que les attaques ou les acclamations et ne crains pas le cycle de multiplication qui t'amène dans une tempête qui semble être un naufrage parce que de l'autre côté il y a un Publius qui va recevoir la guérison que nous allons leur apporter ensemble l'église Momentum dans cette ville et cette nation dans le nom de Jésus et tous les serviteurs de Dieu disent Amen 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 vous vous levez avec moi est-ce qu'on peut donner une véritable ovation à Jésus en ce matin allez 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 prie avec moi je relâche les raisons ce matin je relâche les raisons nous voulons la révélation je relâche les raisons je relâche l'injustice l'opposition l'impatience les dangers la frustration le désespoir je les relâche entre tes mains maintenant viens me donner la révélation de toi Seigneur que ce mal que nous avons traversé que nous traverserons devienne le lieu où tu vas nous modeler nous façonner à ton image je vais continuer à te servir et apporter ma portion au feu au nom de Jésus nous secouons le serpent ce matin au nom de Jésus il ne s'attachera pas à ma main et au nom de Jésus ma main meurtrie nos mains mordues vont devenir les mains qui vont apporter la guérison à cette ville et aux nations amène les publieuses vers nous Seigneur dirige-les vers ce lieu où ils seront guéris dans le nom de Jésus tendez vos mains avec moi et chantons adorons et offrons-nous à Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada